Le Covid-19 a eu un choc extrêmement brutal sur l'économie chinoise. Premièrement parce que le confinement a bloqué une grande partie de l'économie chinoise. Deuxièmement parce que pendant le confinement et puis au moment du déconfinement, quand l'économie chinoise pouvait repartir, la consommation interne a chuté, n'est pas repartie. La courbe en V que les économistes attendaient n'a pas eu lieu. Et puis alors que l'économie chinoise repartait, les économies occidentales étaient confinées. Donc la demande internationale, les clients de la Chine ont disparu. Et la quatrième vague qui est encore hypothétique, ce serait s'il y a véritablement une restructuration des chaînes de valeurs occidentales par exemple vis-à-vis de la Chine. Donc les chaînes d'approvisieusement, de production qui pourraient être relocalisées en Europe, en Afrique, en Asie du Sud-Est et donc qui pourraient affaiblir encore quelque peu l'économie chinoise. Donc le Covid-19 effectivement a eu des effets brutaux immédiats, mais peut-être même des effets à moyen et long terme. Il y a de grandes chances que la Chine se recentre sur le plan économique en tout cas sur elle-même dans les mois et années qui viennent. En réalité, on peut même dire que c'était une tendance qui était déjà amorcée depuis quelques années, puisque ne serait-ce que le projet des nouvelles routes de la soie et les investissements et les prêts fournis par la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie avaient diminué depuis 2017. Donc dans la mesure où l'économie chinoise a été donc, comme je le disais, impactée par le Covid-19 et que l'économie interne chinoise a besoin aujourd'hui d'énormément d'investissements et de monnaies injectées, on pourrait s'attendre à ce que justement tous les projets extérieurs à la Chine soient ralentis pour justement concentrer ces moyens financiers dans l'économie chinoise. L'attitude de la diplomatie chinoise, ça se décide en haut lieu à Pékin, donc je n'aurais pas un avis ou des perspectives sur qu'est-ce qui se décide actuellement ou qu'est-ce qui se déciderait à Pékin. En revanche, il est sûr que l'attitude adoptée par Pékin pendant le Covid-19, mais encore une fois qui est une lame de fond, en réalité une tendance lourde depuis plusieurs années en Chine et particulièrement dans la Chine du président Xi Jinping. Cette attitude beaucoup plus assurée, assertive et parfois même agressive s'est renforcée ces derniers mois et particulièrement pendant le Covid-19. Et l'effet de cette nouvelle posture diplomatique est à première vue contre-productive pour les propres intérêts de la Chine puisque depuis une quinzaine d'années, la Chine investissait énormément dans sa stratégie de soft power, dans sa stratégie d'influence, cherchait à se créer un cercle d'amis autour d'elle et on a l'impression que tout ce qui est mis en oeuvre récemment, donc ce qu'on a appelé la diplomatie du loup guerrier ou ce que Xi Jinping appelle lui-même l'esprit combattant, qui l'incite les cadres du Parti communiste à adopter cet esprit combattant, eh bien toute cette politique en fait semble détruire un petit peu les efforts de soft power qui avaient été développés depuis une quinzaine d'années. Donc a priori il n'y a pas de raison que les autorités chinoises changent de braquet, changent de stratégie diplomatique, en tout cas ce n'est pas du tout les signaux qu'ils envoient pour le moment.